... Sirop d'érable et de canneberge au menu pour le lycée Stanislas de Ville-et-les-Nancy. L'établissement accueillait hier la sélection régionale des trophées culinaires France-Québec. Il s'agit d'une compétition disputée tous les deux ans par les élèves des lycées hôteliers. Vimbiot avec Thierry Gannet. 3h30 pour imaginer un plat de main-cret de canard à la polenta et sauce sègue redousse. Et réaliser un Paris-Brest. Un vrai défi relevé par 8 élèves des lycées hôteliers de la région. Sous l'oeil attentif d'Angelo Musa, champion du monde de pâtisserie. Je suis très heureux d'être là à leur côté et de pouvoir les aider après pour pouvoir discuter et leur dire ce que je pense de ce que j'ai vu. On envoie le premier plat dans 10 minutes. Candidat numéro 2 dans 15 minutes. Il y a toujours des choses qu'on n'arrive pas à faire, qui ne se passent pas comme on l'aurait souhaité. Mais c'est toujours une expérience. On est dans la peau d'un chef pendant 3 heures. Je pense à un petit peu d'expérience en plus, le fait d'avoir un peu plus de pression, de savoir les gestes vraiment techniques, la rapidité, d'être vraiment précis dans ce qu'on fait. Lucille Weber remporte l'épreuve régionale et un stage de 3 mois dans un établissement hôtelier de renom du Québec. Promouvoir les échanges culinaires, c'est l'une des missions de l'association France-Québec. Je pense que la cuisine régionale et la cuisine nationale méritent de se faire connaître au Québec et le talent de nos étudiants également. Prochaine étape des trophées pour Lucille, la finale nationale en avril. Merci. 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 Merci.